Générique Olivier Faure, bonjour. Bonjour, Venéa Yacuc. Alors, on apprend... Meilleur vœu à vous, évidemment. Meilleur vœu à ceux qui nous regardent aussi. Absolument, téléspectateurs aussi. On apprend qu'Edouard Philippe a élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur Jean-François Cyréli, patron de BlackRock France, le géant américain de la finance, qui plaide pour la retraite par capitalisation. Alors, est-ce que ça tombe bien ou ça tombe mal, ça ? Écoutez, c'est tout sauf anecdotique. BlackRock, c'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites. Finalement, BlackRock, on pourrait se dire c'est quoi ce truc ? C'est 7000 milliards d'euros de fonds d'actifs et qui sont aujourd'hui, en fait, dans la bataille des retraites avec un fonds qui cherche à avancer sur la capitalisation. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que le gouvernement est influencé par BlackRock, le géant américain de la finance, et que le gouvernement va vers la retraite par capitalisation ? Là, ce n'est pas le cas pour le moment. Alors, je vais vous expliquer les choses assez simplement. En fait, la réforme des retraites, c'est une réforme à tiroirs. Le premier tiroir, il a commencé il y a un an. Il y a un an, il y a eu une réforme, la loi Pacte, qui a permis en fait à ce fonds de pension américain de collecter directement l'épargne des Français pour leur retraite. En échange de quoi ? Il y a même une déduction fiscale qui est possible. Et donc, désormais, le deuxième étage de la fusée, c'est maintenant, c'est la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris que quand on a un salaire qui dépasse 10 000 euros, eh bien, on n'est plus amené à cotiser. Et donc, que feront les 300 000 Français qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, qui cotisent aujourd'hui pour 3 milliards d'euros dans le système solidaire ? Eh bien, ceux-là partiront, s'échapperont vers un système différent qui sera le système par capitalisation. Et ces 3 milliards-là, eh bien, c'est un coût pour le système. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait l'âge pivot, on fait la fin des régimes spéciaux, on fait en fait tout ce qui permet de retrouver de l'argent que l'on perd au profit des grandes fortunes. C'est un nouveau coup de poignard dans le dos des Français parce que c'est un système que nous avons voulu solidaire, qui est un système qui appartient au modèle social français. C'est ce système-là qu'on est en train de détruire progressivement avec donc la complicité de BlackRock, comme chacun le voit, le comprend, après toutes les révélations qui sont faites par les journaux. Je vois le canard enchaîné qui révèle à quel point BlackRock a été depuis l'élection du président Macron en fait l'invité permanent de ce pouvoir-là et qui aujourd'hui est décoré. Donc c'est tout sauf une anecdote, c'est effectivement le choix d'un camp et ce camp, c'est celui des fonds de capitalisation. Alors Emmanuel Macron, lors de ses voeux avant-hier, a proclamé que la réforme des retraites irait à son terme et il a enjoint Edouard Philippe de mener une concertation la plus rapide possible. Est-ce que vous pensez qu'il est prêt à faire des concessions ? Écoutez, je n'en ai pas le sentiment. J'ai vu un président très fermé, un président qui dit en gros je veux bien en fait faire des compromis mais sur la base de ce que je vous ai déjà annoncé. On peut faire mieux quand même quand on veut ouvrir une discussion. Moi ce que je souhaite, c'est qu'on puisse mettre par terre ce projet et qu'on reparte sur une vraie discussion. Il n'y a absolument aucune obligation d'avancer vite. Les prévisions qui sont faites, y compris par le COR, le Conseil d'orientation des retraites, nous disent qu'il y a un déficit possible à l'horizon 2025 mais qui est lié totalement, exclusivement, aux mesures prises par Emmanuel Macron lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, Emmanuel Macron nous dit au trou, au trou, au secours, mais c'est lui qui creuse le trou. Donc il suffirait qu'il ne le creuse pas pour que cette question-là ne se pose pas. Et par ailleurs, vous le savez, la dette sociale, le fameux trou de la Sécu, il sera intégralement remboursé en 2024. Et donc, on aura tout l'argent qui se sert chaque année à rembourser ce trou de la Sécu, il sera disponible sans prélèvement supplémentaire pour pouvoir donc financer nos retraites. Donc il n'y a pas d'urgence. Et on peut faire mieux sur le système actuel. Ça, effectivement, on peut faire mieux. Alors Emmanuel Macron, par ailleurs, d'ordre de ses voeux, a dit qu'à mi-mandat, généralement, le gouvernement s'arrête de réformer. Lui dit vouloir faire le contraire. Continuez. Écoutez, moi je ne suis pas contre l'idée de la réforme, je suis contre l'idée de la mauvaise réforme, de la réforme injuste. Et aujourd'hui, le problème de cette réforme, c'est qu'elle est particulièrement injuste. On nous dit, mais ça sera mieux pour ceux qui ont des petites retraites. Mais il n'y a pas besoin de passer à un système à points. Dans ces cas-là, si vous voulez faire mieux sur les petites retraites, il suffit tout simplement que le président, le gouvernement, en prenne la décision maintenant et qu'il fixe les minima contributifs à un niveau plus élevé qu'ils ne le sont. Il ne le fait pas. Quand on nous a proposé à l'Assemblée de le faire pour les agriculteurs et de mettre effectivement à un niveau décent la pension des agriculteurs, c'est la majorité actuelle qui l'a refusée. Donc on aimerait comprendre quel est le sens de cette réforme. Il nous a dit, je veux une réforme avec un régime universel. Mais il multiplie les exceptions. Alors on n'appelait plus ça des régimes spéciaux, mais des régimes spécifiques. Justement, justement. Quelle est l'arnaque ? Les négociations officiellement s'ouvrent le 7 janvier prochain, mais on s'aperçoit qu'en coulisses, le gouvernement fait des concessions à certaines catégories professionnelles. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire le fait que tout simplement, ce gouvernement, et c'était, je reprends les mots du président lui-même, qui disait il y a quelques mois, ce sera un régime qui sera universel et qui sera même en réalité unique puisqu'il n'y aura pas de distinction entre les Français. Et si j'accordais, le président parle, si j'accordais demain aux policiers, je devrais accorder aux gendarmes, puis aux pompiers, puis etc. Que fait-il aujourd'hui ? C'est ce qu'il fait. Et donc, en réalité, on est passé des régimes spéciaux aux régimes spécifiques. La réalité, c'est qu'il a raison de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des métiers qui justifient en fait un traitement différent. Vous imaginez réellement nos soldats... Vous souhaitez ce même traitement aussi pour la SNCF, pour la RATP ? Vous imaginez réellement nos soldats aujourd'hui qui combattent au Mali, en Centrafrique ou ailleurs ? Vous imaginez à 62 ans, 63 ans, 64 ans ? La réalité, c'est qu'évidemment, il y a des métiers qui supposent qu'on s'arrête plus tôt. Et donc, il faut prendre en compte ce qu'on appelle la pénibilité, ce mot qui écorche la bouche du président. Il n'a même pas réussi à le prononcer alors même qu'il disait qu'il voulait un compromis. Il nous dit les tâches difficiles, que c'est joliment dit, les tâches difficiles. Mais c'est ce gouvernement qui, depuis qu'il est arrivé, a supprimé ce que nous avions, nous, mis en place, donc le départ plus tôt à la retraite pour ceux qui sont exposés à des tâches, effectivement, pénibles. Ceux qui portent des charges lourdes, ceux qui sont exposés à des matières dangereuses, ceux qui sont exposés aux vibrations. Ce n'est pas la même chose d'être avec un marteau-piqueur ou d'être avec un col blanc et de pouvoir, effectivement, continuer assez longtemps sa vie professionnelle. En attendant, le gouvernement affiche sa fermeté. Et si cette réforme des retraites, ce n'était pas la réédition de 95, mais la revanche de 95 ? Et si Edouard Philippe et Emmanuel Macron, finalement, réussissaient là où Alain Juppé et Jacques Chac ont échoué ? Écoutez, je sens bien qu'effectivement, chez Edouard Philippe, il y a cette idée de revanche. C'était son mentor et ce qu'Alain Juppé n'a pas réussi à faire, lui, espère le réaliser. Moi, je pense que, comme en 95, les Françaises et les Français doivent avoir le dernier mot. Et c'est à eux, effectivement, de se mobiliser aujourd'hui, de faire entendre leur voix. Ils sont majoritaires, nous sommes majoritaires, à refuser ce projet parce que c'est un projet profondément injuste. Justement, lundi, c'est à la fin des vacances, vous appelez à continuer la grève, à la grève générale, comme le dit Philippe Martinez ou plutôt stop, stop ou encore ? Moi, je n'appelle jamais à rien parce que je me mets dans un rôle qui est le mien. Et qu'est-ce que vous souhaitez dire ? Le rôle des organisations syndicales, c'est de dire quels sont leurs modes d'action et quels sont la façon de revendiquer. Et moi, j'accompagne avec le Parti Socialiste et je serai dans les prochaines manifestations aux côtés de ceux qui se battent effectivement pour que nous ayons un système qui serait plus juste parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il y a à côté les archaïques, de l'autre, les modernes, de ceux qui voudraient sauver le système et ceux qui seraient simplement pour qu'on en reste là. Moi, je souhaite qu'on avance. Mais qu'on avance, ça veut dire qu'on fasse les bons gestes, les bons pas. On peut faire quelque chose sur les minimas. On peut faire quelque chose pour les femmes. On peut faire quelque chose pour les gens qui ont un métier pénible. Mais ça ne suppose pas la réforme telle que nous est présentée aujourd'hui. Et nous ferons des propositions avec l'ensemble de la gauche dans les prochains jours parce que nous avons en tête le fait que nous devons présenter une alternative, un autre chemin. Il n'y a pas un seul chemin possible. Olivier Faure, merci à vous. Merci à vous. Et c'est à vous, Damien. Merci.